Outec, bonjour à tout le monde. Moi, je suis coach Ben pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis coach en leadership, développement personnel, entrepreneuriat, motivation et méthode de création d'entreprise sans financement. Voyez-vous, j'ai de plus en plus de jeunes qui viennent venir. Ils viennent me vis-coach, j'ai besoin de financement pour mon business, j'ai besoin de financement pour ma startup, j'ai besoin de financement pour mon projet. J'en profite pour vous dire, si vous voulez l'entreprise entrepreneuriat, évitez le financement externe, évitez le financement externe, parce qu'une fois que vous prenez le financement externe, vous êtes pris comme au piège. Il vaut mieux une croissance lente, saine et contrôlée, qu'une croissance rapide et non contrôlée. Parce que voyez-vous, lorsque vous prenez le crédit, vous avez les créanciers derrière vous. Le temps que vous passerez avec les créanciers, c'est le temps que vous le consacrez à votre projet. Vous passerez beaucoup de temps à voir dans quelle mesure chercher de l'argent pour rembourser votre créanciers. Pourtant, si vous commencez bas, apprenez à commencer tout petit, parce que toutes les grandes entreprises que vous avez aujourd'hui ont commencé à petit. Évitons de prendre des dettes. Lorsque vous avez un projet, mettez-lui sur pied. Élaborez un plan bien précis. Commencez tout doucement. Mais dès que vous avez pris votre crédit, vous passerez plus. Vous êtes quatre fois dans les problèmes. Primo, il faut gérer le produit. S'arranger en sorte qu'il satisfait un besoin. S'assurer que votre entreprise ne fera pas un bilan, ne fera pas un beaucoup de bilan, je veux dire. Si vous avez des collaborateurs, s'assurer que vos collaborateurs auront leur paix. Et ensuite, vous, votre pression. Vous comprenez que le côté le plus lourd, c'est le créanciers. Une fois que vous avez créanciers derrière vous, il devient plus compliqué. Par contre, je conseille à toute personne qui veut se lancer dans cet entreprenariat. Commencez petit. Commencez au plus bas. Commencez chez vous. Pourquoi pas? Lorsque vous faites votre cadre de visite, mettez votre adresse d'habitation. Parce que ce que le client veut, c'est le service rendu. Si la carte du produit que vous donnez satisfait à un certain besoin, il ne cherche pas à savoir où vous habitez. Prenons des exemples simples. Prenons des exemples dans nos pays. Les compagnies qui nous distribuent l'électricité, ils ont de grands locaux. C'est bien climatisé. Les directeurs ont de grandes entreprises, ils ont de grosses voitures. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont incapables de nous donner de l'électricité. Mais si vous êtes petit, vous réussissez à satisfaire un besoin. Quel que soit l'endroit où vous êtes, le client ne cherche pas à savoir si vous êtes dans un toddy. Vous êtes dans une villa, vous êtes dans un grand bureau. Évitons des dépenses externes, des dépenses que nous ne vous rapporterons pas grand chose. J'en profite pour le dire. Si vous êtes dans le besoin, évitez des crédits. Lancez vos butis. Commencez au plus bas. Au fur et à mesure où vous allez vous commencer bas, vous comprendrez comment l'entreprise, et vous vérifiez, vous verrez le cheminement et vous comprendrez parfaitement votre entreprise. Au lieu de vous lancer dans des dépenses, des crédits qui vous feront avoir un grand produit, qu'à la fin, parfois, ça ne satisfait aucun besoin et vous vous retrouvez endetté. Si vous avez besoin d'informations, des conseils, de la motivation, contactez Startup.an. Startup.an veut dire Startup d'accompagnement de nouveaux entrepreneurs. Startup.an veut.arobasigé.com Ou, puisque je suis absolument obligé, au 00227 8035 8084. A la fin, vous t'aime à tout le monde.